Let's start again Salut tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Alors en fait aussi bizarre que Oh j'ai perdu un truc de mon short Tristesse Aussi bizarre que soit-il En fait vous avez été quand même Pas mal à me dire Est-ce que tu veux parler de tes tattoos ? Est-ce que tu peux parler de tes plastiques ? Tu veux parler de tes cheveux rouges ? On dirait que ça vous intrigue beaucoup Et du coup je me suis dit Y'a plein de gens qui le font Alors ma foi pourquoi pas Ça pourrait leur faire plaisir Tu pourras parler de tes expériences Ça pourrait être très bien Du coup Le sujet de la vidéo n'a rien à voir avec l'équitation C'est une vidéo un peu à part Et je trouve ça plutôt sympa de mettre ce genre de vidéo sur ma chaîne D'ailleurs si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à me le dire Et on en fera d'autres Genre des trucs beautés Moi j'aime bien me maquiller Oui 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 Ça fait 5 ans que j'ai les cheveux rouges Oui oui 5 ans je me suis pas assez Enfin si je suis pas assez brune entre temps Et ça a mal pris Ça avait viré au vert Et j'ai été traumatisée Je me suis dit non plus jamais Tu fais autre chose que ton rouge Si j'ai fait du henné J'ai fait du henné aussi Parce que ma mère me disait Oui mais le henné ça fait un beau rouge Et tout Alors certes j'ai eu un beau rouge Qui a très vite viré au roux carotte Et en plus de ça Mes cheveux étaient totalement impossibles à lisser Voilà Ils étaient bouclés tout le temps Pendant quelques mois Parce que le henné ça gaine les cheveux Et c'était impossible de les lisser Ils étaient invissables Ah oui Et puis ensuite j'ai voulu refaire Ma couleur rouge normale par dessus Sauf qu'avec le henné Même 6 mois après Ça prenait pas sur mes cheveux Du coup j'étais ravie J'avais payé pour rien Ah la bonne joie Donc le henné pour moi Plus jamais Alors en ce qui concerne ma couleur Je suis passée par plusieurs marques Et je n'ai jamais été Chez de coiffeur Pour faire ma couleur Avec ammoniaque ou sans ammoniaque Le rouge C'est la couleur la plus relou A faire tenir Enfin En ce qui me concerne De toutes les couleurs que j'ai fait J'ai fait du brun J'ai fait du rouge J'ai fait du violet Voilà C'est la couleur La plus relou A faire tenir Elle dégorge tout le temps Quoi que vous fassiez Donc allez chez le coiffeur ou pas Ça changera rien En ce qui me concerne J'ai testé plusieurs couleurs Avant de trouver celle Que j'aime vraiment beaucoup Et tous les soins qui vont avec Au fur et à mesure Que j'ai testé J'ai trouvé ma routine A cheveux Qui me convient plus ou moins Je sais que je pourrais l'améliorer Mais pour l'instant C'est ce qui me convient mieux Je mets la coloration Il me semble que c'est Saïe Oui c'est Saïe Saint-Algue Rouge éclatant Je vous mettrai la référence En barre d'infos Elle coûte 5 à 6 euros Selon les magasins Donc c'est rien du tout Elle est sans ammoniaque Elle laisse les cheveux super doux Et elle a une teinte de malade Donc voilà C'est la couleur que je fais Je la fais tous les deux mois environ Quand les racines Elles vaillent beaucoup Moi je suis chatin foncé de bonne J'ai pas décoloré mes cheveux J'ai les cheveux très fins Donc si je décolore mes cheveux A mon avis J'ai plus rien sur la tête Et j'ai pas envie que ce soit de la paille Déjà qu'ils sont assez durs à entretenir Je fais cette couleur là Tous les deux mois Afin de redonner un gros coup de peps A ma couleur Et de refaire mes racines Puisque c'est pas beau Après quand ça repousse J'ai testé des soins Des soins repigmentants Ça s'appelle des soins repigmentants Il y a des shampoings repigmentants Je suis passée Au shampoing repigmentant De la marque Subtil J'ai acheté une grosse bouteille d'un litre Elle est en promo sur internet Et ça fait plus d'un an que je l'ai Et j'ai pas beaucoup utilisé Parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup C'est super pigmenté Donc c'est un shampoing rouge Qui va redonner de l'éclair rouge A vos cheveux Et je le trouve assez top Par contre comme le shampoing Mulato C'est la même chose Ça dessèche beaucoup les cheveux Donc c'est un shampoing qui mousse pas beaucoup Et qui dessèche un peu les cheveux Donc c'est un peu bizarre au début Ensuite j'ai pris un soin Alors pareil j'ai testé celui chez Mulato Avant de trouver le soin Revlon Donc c'est une petite boule rouge Revlon Il coûte dans les alentours de 20€ Ça fait cher certes Mais ça dure longtemps Faut pas en mettre beaucoup J'en mets une noisette sur mes pointes Enfin sur mes longueurs et mes pointes Et ça nourrit extrêmement bien le cheveux Et pareil ça leur redonne leur éclat rouge Enfin à chaque shampoing Je fais un shampoing normal pour les dégraisser Et ensuite je fais le shampoing rouge Et je fais poser le soin rouge Donc sur mes longueurs et mes pointes Et en dernier Une à deux fois dans la semaine Je prends du Crazy Color de la teinte Fire J'arrive à les avoir par 4 sur Amazon Au prix de 15€ Et sachant que les 4 me durent environ 5-6 mois Franchement ça va c'est rentable Je prends le Crazy Color J'en prends un petit peu Parce que j'ai vraiment Enfin j'ai pas beaucoup de cheveux On dirait que j'en ai beaucoup Mais j'ai les cheveux très fins Et j'en ai pas énormément Deux à trois Deux à trois fois par semaine Oui bien sûr Une à deux fois par semaine Je prends donc un peu de Crazy Color Que je mets de la racine de mes cheveux A la pointe En fait il faut l'appliquer sur cheveux humides Moi je commence à l'appliquer sur cheveux secs Et petit à petit j'humidifie un peu Donc voilà j'en mets un peu partout J'en mets partout voilà Deux trois noisettes ça suffit chez moi Enfin trois quatre Si je veux vraiment bien refaire le truc Je mets une pause Hop je vais regarder les vidéos sur Youtube Je laisse poser mon bordel pendant 20 minutes Et ensuite je rince Et mes cheveux sont d'un rouge pétant C'est juste génial Voilà le Crazy Color C'est moi j'adore le faire Voilà une à deux fois par semaine En entretien de ma couleur Que je fais tous les deux mois Et de mes soins etc Donc voilà ça c'est tout pour mes cheveux C'est quand même un rituel assez compliqué Si vous voulez du rouge Attendez vraiment Attendez vous vraiment à devoir prendre tout ça Si vous voulez garder un beau rouge Sauf si vous êtes blonde Après si vous êtes blonde Voilà vous avez de la chance Le rouge va moins détendre Ça va beaucoup mieux accrocher à vos cheveux etc Voilà hein On n'a pas tous la chance d'être blonde Et on n'a pas tous la chance de pouvoir décolorer nos cheveux Donc voilà ça c'est tout pour mes cheveux C'est déjà beaucoup On va parler de mes piercings Ah oui parce que c'est un intrigue pudin Ce que j'ai là Alors c'est un piercing Qui s'appelle le Snakebite En référence au morceau de serpent Parce que ça fait deux trous là Voilà voilà Ceux là je l'ai voulu depuis que j'ai 13 ans En fait j'ai eu ma période Tokyo Hotel Faut pas dire Julien ta gueule T'aurais jamais dû dire ça J'ai eu ma période Tokyo Hotel Quand j'étais beaucoup plus jeune Donc mes 13 vers 15 ans Dans ce zoo là De 12 à 15 ans 12-13 ans Je sais pas Pendant deux ans en tout cas J'ai été bien groupie J'ai mis à kiffer tout ce qui était piercing Tatoué Et j'ai dit à ma mère Maman je vais faire le piercing et tout Et ma mère va forcément Timo t'es obligé de boire Genre quand je tourne A chaque fois il fait ça Genre pendant la même box Je vais bien entendre aussi Tu fais chier Ma mère elle m'a dit Non il est hors de question Que tu te fasses un piercing il y a 13 ans Enfin ma mère a eu bien raison Moi j'ai fait mon caca nerveux Je fais mon piercing et tout Et elle m'a dit non Elle m'a dit à 16 ans J'ai pensé que ça allait me passer Et à 16 ans Je lui ai fait maman je vais mon piercing quand même Et du coup Elle savait plus trop quoi faire Et elle avait quand même pas envie que je le fasse Et comme j'étais pas majeure Elle m'a dit Bah non tu le fais pas Oh ! Et du coup Elle m'a dit Bah non tu Non tu le feras T'es 18 ans Tu le feras quand tu seras majeure Voilà du coup j'étais un peu dingue Je me suis dit Ah tu m'as trahi maman Et du coup Bah j'étais bien triste Et à 18 ans Bah elle pensait toujours Que ça allait me passer Un jour je suis allée voir mon père soeur Qui est Xav de chez Xav Body Heart A Cannes S'il passe par là Il ne passera jamais par là Mais c'est pas grave Je lui fais un gros bisou Parce que c'est quelqu'un d'adorable Et donc à mes 18 ans En mois de juin Je suis allée me faire mon premier piercing Qui était celui-là J'y suis allée Je stressais comme une patate Genre vraiment Le stress était présent La caguette Je suis arrivée On m'a dit Arrête de stresser Tu m'es hier Et tout Xav dans toute sa splendeur Et du coup Il commence à faire un petit point feutre Il prend la pince Et tout Il fait ce que ça te va Oui bah oui C'est à l'abré Fais ce que tu as à faire Je le voulais juste De sorte à pouvoir mettre Un fer à cheval Donc pas trop bas Et de sorte Que ça ne gêne pas mes gencives Et donc Il m'a mis un spray Pour anesthésier un petit peu Parce que je suis une chochotte Et il m'a dit Compte jusqu'à 3 Et je perce Donc je ferme mes yeux Je compte jusqu'à 3 Et je dis Bon c'est quand que tu perce Et au final il me dit C'est déjà fait Il avait déjà percé Autant vous dire Que j'ai rien senti Ça s'est juste mis à chauffer Après en sortant du salon Parce que forcément On fait un trou dans la lèvre Et voilà Mais c'est tout J'ai vraiment pas eu mal En revanche pour la cicatrisation Il a mis assez longtemps A cicatriser Et mon chat qui va débarquer Bonjour Tama Assez longtemps à cicatriser Pour des raisons x et y Je ne sais absolument pas Je n'ai pas maltraité J'ai rien fait à ce piercing Je l'ai toujours bien désinfecté En fait le piercing Quand vous l'avez fait Vous devez faire des bains de bouche Moi j'en faisais deux fois par jour Le matin et le soir Et j'appliquais du désinfectant Une à deux fois dans la journée Parce que voilà Ça se désinfecte tout seul C'est la lèvre et tout Voilà C'était vraiment pas un piercing chiant C'est un piercing qui cicatrise très bien Qui fait rarement de complications Faut vraiment être sale Faut vraiment tirer dessus Pour qu'il vous emmerde Jusqu'à cinq mois après Quand j'ai voulu mettre une Parce qu'à la base En fait J'ai pas de fer à cheval Enfin à la base C'est un bijou tout simple Tout droit Avec une seule boule Passée à une barre ronde Comme ça Une barre circulaire Il m'a fait très mal Et le fait de passer un truc droit A un truc rond M'a fait très très mal Du coup je l'ai enlevé Et puis j'ai réessayé plus tard Et c'est passé nickel Ensuite un an après Je me suis dit Punaise J'aimerais bien faire le deuxième Parce que je trouvais Que ça faisait pas asymétrique J'en avais qu'un Donc je me suis dit Je vais faire le deuxième Donc je suis retournée chez Xav C'était pas lui qui m'a percé Cette fois-ci C'était quelqu'un d'autre Et cette fois-ci pour le coup J'étais pas du tout stressée Je me suis dit Oh ça va aller tranquille Comme l'autre Ça fait pas mal du tout Et bah non Et bah cette fois-ci Par contre on avait pas de petit spray Qui faisait froid Mais je me suis dit Tant pis De toute façon ça change rien Il m'a dit d'inspirer un grand coup De compter jusqu'à trois Là j'ai eu beau compter Il a percé Et j'ai sauté au plafond Et j'ai envie de l'insulter De tous les noms D'insulter toute sa famille Le mec Voilà J'ai eu très très mal Je sais pas pourquoi Ce côté-là m'a pas fait mal Et ce côté-là m'a fait mal Mais j'ai eu super mal Pour celui-là Mais il a cicatrisé très vite En deux semaines J'avais déjà plus mal Donc vous voyez En fait d'un endroit à l'autre Ça peut varier D'une personne à l'autre Ça varie Donc c'est pas parce que moi J'ai eu mal Que vous vous aurez mal Enfin Tu te tais Oui Donc voilà C'est des persignes Qui sont assez agréables à vivre Faut juste vraiment Choisir la bonne taille De bijoux Pour pas que ça frotte Sur vos dents Parce que si ça frotte Sur les dents Déjà ça vous abîme les mailles Et si ça frotte Sur les gencives Les gencives vont se rétracter Et les dents vont se déchausser Et peuvent tomber Donc ce sera un peu con De perdre des dents Pour un persigne Allez vraiment Chez quelqu'un Dans un bon salon Avec des gens qui sont diplômés Des gens qui savent bien Faire leur boulot Etc N'allez pas à un endroit Parce que vous paierez Beaucoup moins cher Parce que c'est un ami à vous Qui vous perce Ou quoi Non Enfin franchement Jouez la carte de la sécurité Vaut mieux mettre le prix Et avoir quelque chose de propre Que vous pourrez garder Toute votre vie Sans que ça vous dérange Et que ça nuise à votre santé Que payer un truc Une misère Et que vous ayez une infection Ou alors que ça touche vos dents C'est super important L'hygiène Et voilà La santé L'hygiène C'est super important N'allez pas n'importe où C'est tout Pour mes persignes Donc je les ai payés 50€ Très envie de me faire tatouer Et j'ai sauté le pas Cet été En fait Mon ex-copain Benjamin Vous avez déjà vu dans mes vidéos Il avait deux tatous Deux petits triangles Et en fait Il voulait se refaire tatouer Au niveau de l'avant-bras Et du coup Lui voulait un tatou En noir En noir et gris Un cerf Un peu du dotwork Etc Moi j'avais très très envie De me faire des pokémons Donc ce sera débile Pour certains Mais moi J'avais très envie De me faire un octalie Et un mentalie Ils ressemblent là De toute façon Vous les verrez sur mes bras Même s'ils sont pas représentatifs De la réalité Pourquoi je voulais faire Un octalie et un mentalie Alors de un Mon objectif Pas droit Alors pourquoi c'est Tu fais quoi ta match Sur l'ordinateur là-bas Je sais pas pourquoi Les claviers sont des aimants à chat Je voulais faire un octalie et un mentalie Pour la bonne raison Que ce sont mes pokémons préférés Déjà C'est une raison purement personnelle Esthétique Tu t'étais Viens là Oui viens là Tais-toi Couche-toi Et en fait Pour moi Ces deux pokémons Ils représentent Un équilibre Entre le jour La nuit Moi ça représentait Mon côté gentil Et mon côté méchant Entre parenthèses Donc mon côté lunatique Donc c'est un symbole d'équilibre A mes yeux C'est un symbole Un peu comme Ling Young Version pokémon Parce que je trouve ça Beaucoup plus sympa De faire version pokémon Donc voilà J'ai fait les deux Vous verrez pas très bien Je vais vous faire des gros plans Les deux qui sont là En plus je suis allée faire mes retouches Hier Je sais pas quand est-ce que je mettrai La vidéo en ligne Mais voilà Je suis allée faire mes retouches Et j'ai actuellement mal au bras Voilà Surtout le gauche Parce qu'on a dû tout refaire Parce qu'il manquait un peu de couleur Alors il est tout Ils sont tout en couleur Et en noir et en noir Aussi avec les lines Et je les trouve super beaux Ce sont de super jolies pièces Mon tatoueur est vraiment Quelqu'un que j'admire Il fait vraiment de très jolies choses Pour les motifs En fait j'en avais dessiné beaucoup J'ai dessiné beaucoup de modèles Pour savoir ce que je voulais Etc Et un jour j'étais sur Pinterest Très bonne source d'inspiration Pour les gens qui veulent se faire tatouer N'est-ce pas Et du coup j'étais sur Pinterest Et en fait Je cherchais des modèles de pokémon Pour m'en inspirer et tout Et au final je suis tombée Directement sur ces deux images là Et j'en suis tellement tombée amoureuse Que je me suis dit Bon bah c'est beaucoup moins personnel que si c'est toi qui les dessines Mais Et je suis tellement tombée amoureuse de ces images Que j'ai fait C'est eux que je veux Ils étaient exactement comme je voulais Un style un peu décalé Un peu Un peu jappe Enfin Dans la façon de dessiner On aurait dit un peu C'était pas les pokémons Comme vraiment des pokémons Ils sont vraiment un peu stylisés Ils sont super cool Voilà Donc je suis super super contente de ces tatous Ils sont assez gros Au niveau de la douleur Moi je suis une douillette Je suis vraiment La personne qu'il faut pas écouter Si vous voulez aller vous faire tatouer Parce que vous allez être traumatisé Enfin quand même pas Mais Franchement j'ai eu mal J'ai eu super mal Au niveau des bras Sauf pour les parties qui sont ici Là vers l'avant bras Sur le dessus Et pour les parties Qui sont par là Au milieu Mais là Enfin Vers le poignet Et l'intérieur ici J'ai vraiment eu super mal Surtout pour celui-ci Il m'a fait beaucoup plus mal Que l'autre Mais Franchement Ça pique très fort J'ai l'impression Que j'ai une dizaine de chats Qui se sont acharnés sur mes bras Qui me griffent Qui griffent Sauf que ça s'arrête pas Ça dure pendant au moins 3 heures Et voilà Après quand on veut vraiment quelque chose Quand on veut vraiment son tatouage Bah tant pis On serre les dents Et voilà Et ça passe On écoute de la musique On regarde un My Little Pony N'importe Et puis Si tout le monde le fait Je veux dire C'est que c'est largement supportable C'est juste que moi J'ai vraiment eu mal Je pense que si j'en fais un là J'aurais beaucoup moins mal Parce que j'ai vraiment pas eu mal ici Là à cet endroit là Donc voilà Ça dépend des endroits Ça dépend des gens Donc ne vous fiez pas à ce que je dis moi Moi j'ai eu mal C'est pas parce que moi j'ai eu mal Que vous vous aurez eu mal Les deux ont pris Un peu plus de 3 heures chacun Relativement grand Et avec relativement de détails Au niveau des couleurs Pour des tattoos comme ça Faut compter environ 300€ Par tattoo Alors je me suis dit Je vais arrêter là Et puis je vais attendre un peu Et m'en faire d'autres Et je suis allée voir mon tatoueur Pour qu'il regarde Un peu où en étaient mes bras Pour la cicatrisation etc Les 3 semaines après J'ai eu un tatoueur Et tout Il me fait Oh bah nickel Ça me cicatrise bien En fait j'ai cicatrisé très très vite J'ai pelé mes tattoos On me pelait au bout de 4 jours Alors Il y a toute l'encre Au début L'encre qui est en surplus Qui va sortir Donc vous allez Enfin ça peut tâcher et tout Donc c'est très impressionnant Mais au final c'est rien C'est tout à fait normal Et ensuite le tatouage Il va commencer à faire une Enfin il y a la peau qui est au dessus C'est comme si vous allez muer Un peu comme une araignée Un peu comme un serpent La peau va commencer à sécher Même avec la crème Je veux dire La première couche de peau Va s'en aller Donc voilà Le tatouage C'est tout à fait normal Vous allez perdre des morceaux d'encre Et tout Des morceaux de tatouage C'est pas grave C'est toujours dessous C'est juste que voilà Il y a la première couche Qui s'en va C'est tout à fait normal Normalement ça prend Un petit peu de temps Et moi au bout de 4-5 jours En général Mes tatouages J'ai la peau qui se régénère très vite Donc voilà Je vois mon tatouage Je lui dis Bah voilà Regarde mes bras Comment ça se passe Et tout Tant qu'il les regarde Il me dit Nickel Ça a très mal cicatrisé Et tout Et il me dit Qui part en vacances Le dimanche Et que samedi Il y a quelqu'un Qui s'est désisté Et qu'il a envie de finir Sa saison Sur un bon tatou Et il me propose De me tatouer Et du coup J'ai dit Bah écoute Ouais J'ai pas d'idée Et mon tatoueur Est très très bon En ce qui concerne Des portraits un peu Des portraits de nanas Un peu spécial Je vous mettrai une image Par là Par là Je sais pas Ou sur ta va Je sais pas encore Mais t'as raison Et voilà Il est très doué Dans ce style là Et tout Et du coup Il m'a proposé Bah je pourrais bien Te faire le portrait D'une nana Et tout Ok Moi j'adore J'adorais vraiment Ce qu'il faisait Donc je me suis dit Bon Et je me suis dit Mais je voudrais Des chevaux avec Donc il m'a dit Ok des chevaux On a pris une journée Je suis arrivée le matin On a prongé ensemble On discutait un peu De tout le bazar Et on a Élaboré le tatou ensemble Donc moi je lui ai dit Que je voulais des chevaux De façon un peu croquis Comme Léonard de Vinci En fait Avec le visage de cette nana Au milieu Et les chevaux autour Et je voulais Le nom de ma jument En bas En signature Tout le combat Un gros truc Qui prend de la place Juste le nom de ma jument Comme ça Comme ça Tout simple Type signature Machine à écrire Voilà Lui ça lui a énormément plu Il a beaucoup apprécié L'idée Il était à fond Pour faire mon tatou Il était très content De faire cette pièce Et une fois Donc le dessin Élaboré Donc il a posé Le décalco Sur ma cuisse Et il a commencé Le boulot On s'est dit Qu'on allait faire En noir et gris Et finalement On s'est dit Tous les deux Qu'avec du sépia Ce serait plus joli Donc on a fait Donc il est tout en nuances De noir Gris Avec du sépia aussi Et je trouve vraiment Que ça rend super bien Il a vraiment fait Un travail juste De ouf Voilà Ça a pris 4-5 heures Je sais plus Ça a pris 4 ou 5 heures Et voilà Il a vraiment fait Un travail fantastique Je suis totalement fan De cette pièce Je lui confierai D'autres projets aussi Qui sont un peu Dans ce style Je sais que Voilà Ce sera la personne Idéale Pour me faire Ce genre de pièce Et voilà Au niveau de la douleur J'ai pas eu spécialement mal Sauf Parce qu'en fait Il remonte Vous allez regarder les vidéos Il remonte vers les hanches Vers l'aine Alors là J'ai eu très très mal Vers les fesses aussi Parce qu'il remonte un peu derrière Je pensais que ça allait pas faire mal Parce que c'est gras Bah que je me trompe Ça m'a fait Ça m'a piqué Bien comme il faut Et en bas aussi là Tout en bas Vers le bout de la cuisse Tout en bas J'ai eu mal aussi Pour X raisons Je sais pas Après tout ce qui était au milieu Ça allait tranquille C'était tranquille Ça me fait beaucoup moins mal Que les bras C'était beaucoup plus supportable Que les bras en tout cas Une pièce comme ça Coute dans les 800-900€ Elle par contre Ça c'est comme les piercings Les tatouages Si vous voulez quelque chose de bien Faut y mettre le prix On a le tatouage qu'on paye J'ai envie de dire C'est ce qu'on dit On a le tatouage qu'on paye On a le piercing qu'on paye Les bons artistes Comme ça Généralement Faut y mettre le prix Je préfère avoir la En confiance Aller voir quelqu'un Qui s'y connait Qui est dans le milieu Depuis plus de 10 ans Et qui fait des choses Parfaites Pour y mettre le prix Donc voilà C'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous en voulez d'autres Comme ça Dites le moi Je vous fais De gros bisous A bientôt